actuellement sur terre il ya beaucoup beaucoup de gens qui sont en recherche d'une quête de sens d'ailleurs il ya même un film qui est sorti en france fait par deux jeunes s'appelle enquête de sens si vous l'avez pas vu c'est intéressant puisqu'il ya une question qui semble émerger chez énormément de gens actuellement c'est finalement c'est quoi le sens de la vie jusqu'à maintenant il y avait une grande majorité d'humains qui vivait sans se poser la question c'est quoi le sens de la vie et quand j'ai commencé sur ce chemin de l'éveil entre guillemets j'ai été tout seul pendant six ans je faisais je pratiquais la méditation et puis après j'ai commencé à faire des retraites un peu partout en france au québec aussi en inde et j'ai remarqué que globalement cette question là les gens commencent à se la poser de plus en plus tôt au début dans le milieu de l'éveil quand j'étais en recherche les gens qui se posaient les mêmes questions que moi ils étaient tous à la retraite comme si avant ils n'avaient pas eu le temps de se la poser la question mais là maintenant ça change de plus en plus il ya des même des enfants qui naissent avec cette question à côté il ya une école montessori ça 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 en témoigne ce genre de d'institution montre qu'il ya un questionnement du point de vue scientifique le sens de la vie c'est vivre plus longtemps dans les meilleures conditions pour pouvoir évoluer sur le plan de la matière et se reproduire pour transmettre l'information et quand on pose la question quel est le sens de la vie on se pose pas encore la vraie question la vraie question fondamentale c'est pas quel est le sens de la vie la question c'est c'est quoi exactement ce qu'on appelle la vie les premiers sages ils avaient une attitude scientifique envers la vie ils cherchaient aussi le sens de la vie et ils ont commencé comme des scientifiques à chercher dans les objets du monde dans tout ce qui est manifesté et à se questionner sur tout ce qu'ils voyaient et à chaque fois que ils avaient une réponse à une question par rapport à la matière à chaque fois il y avait dix autres questions qui émergeaient chaque fois qu'ils répondaient à l'une de ces dix questions il y avait encore dix autres questions donc à un moment donné ils ont fait un un demi-tour à 180 degrés ils se sont dit c'est pas par là qu'on doit chercher la vie n'est pas uniquement des formes et des objets tant qu'on croit ça on peut pas répondre à la question c'est quoi le sens de la vie tant qu'on se croit un objet dans un monde d'objets c'est à dire le corps pour moi c'est un objet tout ce qui est observable est un objet si on se croit un objet dans un monde d'objets effectivement on doit évoluer on doit évoluer mais en fait la vie c'est pas seulement ce qui est visible c'est pas seulement ce qui est audible et c'est pas seulement ce qui est perceptible si on se pose cette question du sens de la vie avec le coeur plutôt qu'avec la tête la réponse ça va être le bonheur pour tout le monde c'est le sens de la vie c'est le bonheur c'est trouver le bonheur en permanence et si on tente d'amener cette cet objectif bonheur avec ce que nous dit la science ça marche pas est-ce que vivre plus longtemps ça fait qu'on a le bonheur bah non tu peux être dépressif pendant 350 ans si tu veux c'est est-ce que vivre dans les meilleures conditions matérielles dans les meilleures conditions est-ce que ça donne le bonheur on pourrait le croire il y a beaucoup de gens qui croient ça encore actuellement et l'exemple nous montre que non puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont tout la santé qui sont multimilliardaires qui ont tout ce qu'il faut j'ai un ami son père il a 23 voitures de course le top de ce qu'on peut faire en voiture il en veut toujours une autre finalement sa voiture préférée c'est sa première voiture et c'est même pas une voiture de course donc c'est non ça marche pas comme ça est-ce que se reproduire c'est une condition du bonheur j'ai appris récemment que la femme qui avait le plus d'enfants au monde elle avait eu 69 enfants c'était une paysanne russe a priori je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas qu'elle soit la femme la plus heureuse du monde pourquoi pas donc le bonheur c'est n'est ni lié au fait de vivre plus longtemps ni lié au fait de se reproduire ni lié au fait de vivre dans les meilleures conditions ça ne vient pas de là les sages ils nous disent vous êtes fondamentalement la joie mais l'humain a tendance à fonctionner dans le sens inverse par exemple on se croit un humain qui doit faire des choses pour vivre un état d'amour en fait la réalité c'est exactement l'inverse on est l'amour qui joue à vivre un état humain c'est exactement l'inverse on est la joie qui joue à prendre une forme donc là je vois déjà la question oui mais oui mais ça commence toujours par un oui mais oui mais pourquoi je ne le sens pas pourquoi je ne le vis pas pourquoi c'est pas là oui mais vas-y parce que c'est pas possible ah ou sinon est-ce que tu peux venir devant il y a une place là même au premier rang hein viens là là tu veux pas venir au premier rang ? ok c'est intéressant parce que tu sais pourquoi tu veux pas venir au premier rang ? non c'est bien ça répond à la question c'est à dire là le fait qu'on n'arrive pas à venir au premier rang ça répond à la question ça répond à la question de pourquoi on vit pas la joie ? parce qu'il y a quelque chose qui coince ça dans les écritures disons qu'on va on va dire que on va appeler ça l'ego pour l'instant en fait l'ego n'existe pas mais on va appeler ça l'ego et l'une des caractéristiques de l'ego justement c'est qu'il fige c'est qu'il coince il bloque si on prenait la même situation par exemple avec un petit enfant de deux ans et demi il n'hésite pas tu vois un petit enfant je lui dis viens sur mes genoux il n'hésite pas toi si je te le dis tu vas l'éditer merci 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 je t'envoie des oui mais oui des oui mais et qu'est-ce qui si on regarde bien au ralenti qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que ça hésite ça hésite parce que ça se projette déjà quand on dit quelque chose à l'adulte il se projette dans la situation tu vois l'image sur les genoux tu te vois et tout de suite après tu te vois et tu compares moi et comment on voit et donc du coup ça crée une tension je ne veux pas qu'on voit comme ça parce qu'il y a une protection je prends soin de mon image mais un enfant s'en fiche de son image un enfant de moins de 2 ans et demi, 3 ans il s'en fiche si je dis si à un enfant je lui mets un slip rose et même si c'est un garçon comment vous appelez ça vous avez compris quoi ou une couche rose ou peu importe une culotte rose et je lui dis viens on va faire un tour dans la rue ça lui pose aucun problème un adulte par exemple ça pose un peu plus de problèmes c'est parce qu'en fait on ne vit pas la vie on la réfléchit on réfléchit la vie en rapport à on se met toujours en rapport à en permanence donc il n'y a plus la fluidité naturelle les non naturels de la vie la spontanéité c'est le grand paradoxe c'est qu'on s'imagine que la joie va venir une fois qu'on aura saisi quelque chose une fois qu'on aura attrapé quelque chose alors que c'est tout l'inverse la joie est là quand on arrête de vouloir saisir quelque chose sauf que dès que je vous dis ça comme vous êtes comme l'adulte est programmé pour fonctionner en saisie si je vous dis arrêtez de saisir les choses vous allez saisir le fait de vouloir arrêter de saisir donc vous vous faites réattraper à nouveau c'est comme si on avait perdu la j'ai envie de dire la spontanéité d'être dès que je dis le mot spontanéité on a la croyance qu'il y a un mouvement qui doit apparaître quand on pense spontané on s'imagine que c'est quelque chose qui bouge mais non en fait être ne bouge pas le fait d'être c'est complètement spontané c'est complètement automatique et là où ça a de la saveur c'est que ça demande vraiment aucun effort d'être hier on a vu un spectacle d'André Sauvé ça André Sauvé qui a un et le nom du spectacle c'est être et il est super bien ce spectacle c'est très profond ce qui est abordé justement dès le début du spectacle il parle de cette spontanéité et il prend à partie une personne dans le public et il lui dit comme ça maintenant soyez ça c'est les grands sages font ça en général ils disent ben voilà sois sois ce que tu es sauf que comme il dit dans le spectacle et c'est tout à fait ça quand on dit à quelqu'un sois sois ce que tu es il sait pas quoi faire il sait pas ben où aller c'est comment je fais c'est bon tu vois en fait pour être il n'y a pas besoin de freiner quoi que ce soit souvent on s'imagine qu'il faut freiner les pensées freiner les émotions freiner quoi que ce soit qui émerge non c'est pas comme ça que ça se passe pour réaliser être il y a juste un discernement à avoir déjà réaliser que la vie c'est pas accepter que la vie c'est pas uniquement ce qu'on voit ce qu'on perçoit mais que pour pouvoir percevoir il faut quelque chose entre guillemets quelque chose entre guillemets il faut une force il faut quelque chose qui perçoit ce qui perçoit la vie est-ce que c'est un objet ok et pourtant est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas vivant ça ce qui perçoit est-ce que c'est pas vivant dans l'expérience ouais et même dans l'expérience directe est-ce que c'est pas encore plus vivant que ce que vous voyez dans un premier temps oui la force par laquelle vous percevez actuellement elle est plus vivante pour vous que ce qui est perçu donc la solution du sens de la vie elle se situe pas au niveau des objets elle se situe au niveau de ce qu'il perçoit maintenant ce qu'il perçoit la maintenant tout de suite est-ce qu'il y a besoin de l'améliorer non est-ce que ce qu'il perçoit ça peut être diminué est-ce que ce qu'il perçoit ça peut être affecté même bon il y en a qui ont déjà regardé les vidéos si vous me dites que ce qu'il perçoit était affecté peut être affecté s'il y en a qui pensent ça réellement je vous invite à ce qu'on en discute parce que tout est là en fait oui moi j'ai en fait cette quête de réalisation pour moi c'est quelque part peut-être que justement c'est bien que j'en parle c'est comme c'est ce comment dire ce qui perçoit veut quand même se percevoir donc il y a je sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de ce qu'il perçoit de se percevoir comme de se réaliser donc à ce moment là je dis non mais tout ce qu'il perçoit il n'y a pas la volonté parce que je vous écoute je vous suis sur Youtube et tout ça et donc c'est vraiment une question que j'ai est-ce que ça a une volonté est-ce que ça veut se percevoir ça a quand même envie de se voir ou pas alors ça peut pas ça peut pas se voir ça peut se réaliser mais ça peut pas se voir c'est ça c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire alors c'est c'est pas une volonté avec un vouloir attaché de manière humaine mais c'est c'est spontanément comme ça c'est spontanément ça se révèle spontanément c'est-à-dire qu'actuellement si sur Terre il semblerait que des milliers voire des centaines de milliers de gens et tous en même temps cet élan de réaliser ça ils se sont pas passés le mot c'est que il y a quelque chose de sous-jacent et impersonnel donc ce n'est pas lié à la personne qui pousse pour que ça se révèle oui 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 vraiment je les dis oui oui c'est ça et en fait cette lucidité justement vient souvent du fait que tu vois il y a comme une clarté qui fait que tu te rends compte que il n'y a rien dans ce monde qui goûte ce que tu veux qui a le goût de ce que tu veux vraiment il n'y a pas de complétude c'est comme voilà c'est ça exactement non vas-y c'est juste comme en fait tu as l'impression qu'à chaque fois que tu veux quelque chose c'est comme tout choix est un renoncement et tout ce que tu vas choisir ça va être au débat de tout ce qui reste donc un choix c'est un renoncement je vais être un truc et je vais être pas beaucoup de choses d'autres choses alors que c'est comme moi en tout cas je vais être tout tu veux être tout je veux être tout en fait je trouve que ce sentiment de complétude doit être énorme je veux dire je ne le vive pas mais je le ressens mais voilà c'est ça c'est être vraiment tout c'est wow c'est tiens voilà c'est wow c'est wow c'est wow ok ok je suis super excitée donc moi j'ai pleuré de en fait dès que je suis rentrée j'ai pleuré de voir je sais pas ok c'est beau en vrai en fait la beauté c'est que ça se reconnaît ouais c'est ça donc on se ressemble quelque part ça saute aux yeux d'ailleurs on se ressemble tu vois alors j'essaie de reprendre un film quelque part ouais donc cette clarté en général elle vient de dans un premier temps de cette réalisation qu'effectivement tu trouves pas de complétude ici et t'es même un peu lassé de ça j'avais un petit un petit élève quand je donnais des cours de guitare à Paris bien avant la réalisation et il vient me voir il avait 10 ans il venait d'avoir 10 ans et je lui dis il arrive comme ça il était triste et je lui dis qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas t'es triste et je lui dis ouais je viens d'avoir 10 ans et je lui dis c'est quoi le problème il me dit on se fait vieux voilà c'est ça on joue à faire c'est ça je me souviens de ça quand j'étais psy c'était un mot de plu les deux et pour que je paraisse pour que je puisse intégrer le monde des adultes je voulais vraiment que j'ai des problèmes que tu joues bien donc dans un premier temps déjà cette réalisation permet de plus croire de plus croire dans le fait qu'on va pouvoir trouver une complétude dans le monde sauf que là il y a une phase d'inconfort qui est arrière parce que genre je trouve rien dans le monde mais je trouve rien ailleurs non plus donc du coup en général c'est un peu cette phase là n'est pas confortable c'est pour ça qu'il y a à un moment donné la confiance est nécessaire et peut être même indispensable pour que ça se passe bien cette phase là nombre de réalisés sages peu importe comment on dit éveillés ont fait tout leur chemin basé sur la confiance de toute façon avec l'effort personnel c'est à dire avec une volonté personnelle c'est pas possible de réaliser ce qui est impersonnel c'est impossible le personnage ne peut pas sortir du personnage le personnage c'est lui-même le problème croire qu'on a un personnage qui a des problèmes c'est ça le problème donc on peut pas en sortir c'est pas comme ça que ça se passe le personnage pour en sortir on réalise juste qu'on n'est pas ça on n'est pas le personnage mais c'est pas le personnage qui réalise ça c'est quelque chose de plus vaste quelque chose qu'on va pas pouvoir décrire c'est pour ça que c'est pas c'est pas évident la pédagogie il n'y a pas de pédagogie d'éveil il n'y a pas de méthode de mode d'emploi parce que c'est indescriptible mais là tu parles quand tu parles de confiance quand tu parles de confiance cette confiance-là elle est moi j'ai été élevée dans un milieu carrément athée donc j'ai aucune notion de ce mot de foi j'entends la foi comme ça ça peut absolument bien dire et la confiance pour moi c'est très petit j'ai eu une tristesse depuis que je suis petite donc c'est comme ça ça fluctue mais c'est ça cette confiance-là déjà de faire confiance quand j'étais petite aux adultes ça a été très difficile et donc de faire confiance à la vie de faire confiance à quelque chose que je ne crois pas pour moi c'est comme il y a quelque chose d'inconcevable d'une certaine façon donc ça a été comment faire confiance justement quelque chose en fait l'image qu'on utilise en Inde on dit qu'il y a deux chercheurs deux types de chercheurs t'as le chercheur qui est comparable à l'enfant qui se promène avec sa mère dans la rue et c'est lui qui tient la main de sa mère c'est lui qui s'accroche à la main de sa mère pour pouvoir avancer dans la rue tu vois et puis t'as un autre type de chercheur c'est lui qui se laisse tenir la main par sa mère lequel fait le moins d'efforts est-ce que c'est celui qui se laisse tenir la main ou est-ce que c'est celui qui s'accroche à la main qui fait le plus d'efforts ou le moins des fois c'est ça la confiance c'est ça la confiance il y a un moment donné en fait où moi j'ai tellement cherché à un moment donné que j'ai abandonné le mouvement de recherche il y a un moment donné où je me suis dit je pourrais jamais par mon propre effort à réaliser ça et comme par hasard la réalisation est venue peu de temps après et j'en connais même c'est arrivé instantanément dès qu'ils se sont dit c'est fini ça arrivera jamais je pourrais jamais par ma force personnelle y arriver c'est arrivé à ce moment là c'est parce que la confiance aussi mène à un abandon de l'idée qu'il faudrait atteindre quelque chose pour être c'est ça le bug c'est qu'on croit qu'on n'est pas et surtout on croit dur comme fer qu'on est autre chose que ce qu'on est en réalité c'est à dire qu'on est plus un truc c'est à dire on est un corps on est des pensées on est des émotions et pourtant quand on parle c'est évident qu'on ne l'est pas puisque tout le monde personne dit je suis corps tout le monde dit mon corps tout le monde dit mes pensées mes émotions donc les à quoi à quoi ça apparaît mon corps à qui mon corps à quoi mes pensées à qui mes émotions à qui donc on fait le chemin inverse et on va dans on fait le demi-tour à 180 degrés et donc à qui à qui ça apparaît au début on dit encore qui parce que bon les sages ils sont gentils ils n'ont pas voulu trop nous contrarier donc ils ont invité les gens depuis des millénaires à se poser la question mais qui suis-je qui suis-je vraiment ils ont laissé le qui pour que ça soit plus confortable en fait la réalité c'est qu'il n'y a pas de qui vous allez chercher il est où le qui c'est à notre époque on peut enlever le qui on peut se poser la question suis-je directement donc si sincèrement avec le coeur on se pose la question suis-je donc c'est évident qu'il y a je suis tout le monde le goût de ça je suis mais on n'en prend pas la saveur on ne se rend pas compte de ce que ça implique ce je suis ce que ça implique parce que ce je suis là c'est ce qui ne peut pas être retiré dans l'expérience tout le reste ça peut être retiré et c'est de là que vient la joie c'est que le je suis là il est libre c'est pour ça que depuis des millénaires on dit en Inde la réalisation de notre nature c'est à dire je suis pas je suis je suis tout court je suis est complet est libre c'est pour ça qu'on dit moksha en Inde moksha ça veut dire la libération totale il n'y a plus rien qui peut vous emprisonner parce que ce je suis là il est complètement libre de tous les avoirs y compris le corps mais ça ça doit être réalisé parce que pour la plupart des gens actuellement croient ce que la science dit c'est à dire d'abord il y a un corps puis après il y a une conscience qui arrive dans le corps il y a un corps il y a un cerveau puis dans le cerveau une fois que ton cerveau il marche bien il y a une conscience qui arrive dans le cerveau ce qui est un manque de discernement fondamental puisque pour créer un cerveau il faut une conscience donc qu'est-ce qui a créé le cerveau donc le je suis il peut même se passer du corps je ne suis pas un nom je ne suis pas un âge je ne suis pas une profession donc je ne suis pas un faire non plus regardez dans votre expérience est-ce que ça change quelque chose à être par exemple le fait de je ne sais pas jardiner ou conduire une voiture faire de l'ordinateur je peux prendre des exemples plus extrêmes est-ce que ça change quelque chose à être de méditer ou de crier sur quelqu'un non la seule chose qui fait qu'on croit que ça change quelque chose à être c'est qu'il y a une identification à ce qui se vit tout comme quelqu'un qui regarde un film peut s'identifier à ce qu'il voit par exemple quand ma grand-mère regarde un film elle est dans le film pour de vrai c'est-à-dire qu'elle elle est dans le film elle parle aux gens du film quand il y a quelqu'un qui arrive derrière elle dit derrière toi et moi depuis tout petit je regarde ça je fais ok vous pourriez aussi voir un film du point de vue de celui qui fait le film ce qui est intéressant aussi une fois on était au cinéma avec ma compagne on regardait je ne sais plus quel film et à un moment donné je saute du siège comme ça je fais waouh c'est incroyable et en fait dans le film il ne se passe rien de spécial mais en fait je lui dis mais là le caméraman comment il a fait pour se mettre là il n'y avait pas la place pour qu'il soit là et en fait on ne voit qu'une partie du film ou plutôt on ne voit qu'une partie de la vie c'est-à-dire on ne voit que le film ça c'est un film très bien fait en 3D avec des odeurs et tout ça mais on ne voit pas le réalisateur c'est même pas un vouloir le réalisateur qui veut se réaliser c'est pas mal qui réalise et ce qui fait justement qu'il y a de la joie c'est qu'on n'est pas dans le film c'est ça toute la toute la plénitude la complétude de la vie vient du fait qu'on n'est pas dans le film et c'est aussi ce qui fait que les gens là par exemple ça va être le temps d'Halloween bientôt que les gens aiment beaucoup voir par exemple des films d'horreur parce qu'ils ne sont pas dans le film s'ils étaient dans le film ce serait moins drôle pourquoi ça apporte la joie de voir un film ? parce que lorsque tu sais que tu n'es pas dans le film tu sais que tu ne risques rien lorsque tu regardes un film d'horreur et que tout le monde se fait découper la tronçonneuse et que potentiellement ça pourrait être le cas tu vois il y a un peu plus d'enjeux alors quand tu sais que tu n'es pas dans le film tu ne fais que voir la scène voir en rigoler avec Gérald des fois une fois le premier film qu'on a vu ensemble c'était un film d'horreur c'était je ne sais plus je crois que c'est Bienvenue en enfer le titre et on a rigolé pendant tout le film franchement on a dû gâcher le film pour les autres parce qu'on n'a pas arrêté de rigoler pendant tout le film parce que c'est pareil là aussi on rigole pendant tout le film et donc comment on peut rester sérieux quand le personnage du film se bat contre son mouchoir parce que c'est ça dans le film elle manque de se faire étouffer par son mouchoir elle lutte pour ne pas se faire et en fait dans la vie ça pourrait être sérieux effectivement si ton mouchoir t'attaque et que tu risques de te faire étouffer c'est dangereux mais là non là c'est drôle c'est pareil ici dans ce monde là si tu regardes le film et que tu prends ça au sérieux du coup moi c'est ce que j'appelle l'entrée dans le monde des adultes c'est que ça devient un enjeu pour toi le monde devient un enjeu tout devient grave alors que si tu regardes en te sachant hors du film d'ailleurs tous les les enfants ne sont pas dans le film ils ne se croient pas dans le film en fait pour rentrer dans le film il faut croire dans le temps il faut commencer à croire dans le scénario mais pour les enfants il n'y a pas d'historique ils ne sont pas dans le temps tu vois le temps par exemple on te l'a appris et on a mis du temps à te l'apprendre ça a été long tu ne t'en rends peut-être pas compte mais c'est pour un enfant quand on lui montre les aiguilles d'une horloge et qu'on lui dit quand il sera quand l'aiguille elle sera là la petite aiguille elle sera là et la grande aiguille elle sera là tu pourras manger l'enfant il ne comprend rien il dit je veux manger maintenant je m'en fiche de la position des aiguilles en quoi ça change quelque chose il n'y a pas de rapport pour lui mais nous on réfléchit c'est à dire qu'on voit l'horloge on voit des chiffres et puis on réfléchit et on se dit ah ouais donc là c'est dans la journée on en est là etc alors que dans le vécu direct c'est à dire la seule vie en fait ce qui se vit c'est que maintenant je dois être trop sensible je peux m'arrêter de regarder c'est que je l'ai vu ah oui d'accord c'est un autre format c'est que je t'adore ce truc ça te fait pas rire ah non c'est pas les fois avec les mouchoirs bah honnêtement ça n'a pas l'élan d'en voir non plus ici non je n'en regarde pas tant que ça c'est plutôt les dessins animés que j'aime bien mais on n'est pas obligé de regarder des films d'horreur pour réaliser le choix c'est pas une condition par contre on est quand même à un moment donné c'est pas qu'on est obligé mais on est il va y avoir à un moment donné la réalisation claire qu'on ne peut plus croire dans ce monde ça c'est un truc pour la réalisation ça va avec quand tu réalises le soi tu crois plus dans le monde tu crois que bah tu vois juste un film se déroulant c'est à dire que toi tu es maintenant et quand je dis tu es maintenant je ne suis pas en train de dire tu es une personne qui est dans le moment présent tu n'es pas une personne tu es maintenant qui voit un truc vieillir qu'on appelle le corps mais tu es maintenant vraiment tu n'es pas une personne qui voilà pas moi c'est difficile à décrire et donc comme tu es maintenant bah en fait maintenant ne fait que voir défiler le décor c'est ce qui se passe depuis depuis il semblerait la naissance du corps qui n'existe pas en fait on est d'accord là ça n'existe pas vous n'êtes pas nés vous êtes nés parce que vous avez cette pensée dans la tête mais c'est qu'une pensée ça n'a aucun goût hein il y a la pensée mais il y a aussi des images qui apprend pas ça qui donnent la crédibilité en fait si ça donne beaucoup de crédibilité en fait l'image c'est souvent en fait on pense en images en fait on pense souvent à la grande majorité des pensées ce sont des flashs donc des images après il y a la petite voix la petite voix dans la tête qui ne dit rien de vrai à propos de vous en passage donc si vous croyez que ça va être par là il n'y a rien de vrai qui est dit à petite voix en termes de saveur c'est à dire que là il y a une voix qui parle je vous dis par exemple si vous je suis complet je suis la plénitude si la voix dit ça intérieurement on peut encore se faire attraper on peut encore jouer le rôle d'un personnage se croyant complet ou se croyant plein ça ne se situe pas à ce niveau là ça se situe au niveau pas là mais là c'est à dire qu'au moment où ça dit par contre au moment où ça dit je suis complet je suis plénitude peut-être que ça fait quelque chose ici ou je suis je suis un avec tout ce que je perçois au moment peut-être où ça dit ça ça fait peut-être un truc ici mais c'est pas ça ne se situera jamais au niveau du mental et puis sinon le mental aussi les pensées c'est aussi des sons des fois comme des musiques des fois il y a des gens ils ont un mental plus musical que d'autres et tu redonnes un truc et là la personne elle l'a toute la journée dans la tête du coup pour remplacer elle est obligée de chanter un autre truc je sais pas vous connaissez peut-être des gens moi je sais en fait cette stratégie là elle est utilisée par la plupart des humains c'est à dire quand j'ai quelque chose une pensée que j'aime pas je la remplace par une autre oui je te vois faire ça et ça genre le mental et le coeur pourquoi on est toujours en opposition parce que pour moi quand je suis complétude ça peut faire quelque chose là ok mais ça c'est encore perçu donc c'est encore dans le film donc pourquoi donner plus de valeur à ce qui est perçu là que ce qui est perçu là oui parce qu'en fait c'est au même niveau oui oui tout à fait au niveau c'est la boussole intérieure c'est à dire que tous les humains quand t'arrives avec le corps t'as la t'as la chance d'avoir une boussole intérieure qui sait ce qui a le goût de la vérité et ce qui l'a pas si tu veux il y a il y a même des enfants maintenant qui naissent avec ce discernement qui vient de là et quand on leur dit quelque chose ils sentent que c'est pas juste ils sentent que non c'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup d'enfants maintenant qui carrément ne supportent plus le système scolaire actuel par exemple pour eux c'est plus possible et ils peuvent très bien expliquer pourquoi donc au niveau du cœur c'est comme si c'était une manifestation physique ouais ça manifeste c'est une manifestation juste de l'être exactement c'est le commentaire ouais tu vois par exemple quand on nous invite ça dit majoritairement oui mais des fois ça dit non et une fois ça a dit non comme ça et quelqu'un me dit mais pourquoi tu dis non qu'est-ce qui justifie le fait que tu dises non et en fait elle s'attendait à ce que j'argumente quelque chose et en fait j'ai pas argumenté je lui ai dit tu sais je fais jamais de choix en réalité j'ai jamais fait depuis la réalisation je fais aucun choix je sens juste ici donc j'ai juste à sentir là ça ferme ça dit non donc ça dit non c'est tout c'est automatique donc ça réfléchit pas en fait c'est spontané et c'est comme ça pour tout et comme ça c'est antérieur aux pensées quand vous avez des pensées par exemple qui arrivent si vous posez la question est-ce que c'est vrai cette pensée par exemple depuis l'enfant vous avez la croyance que je sais pas vos parents vous ont dit que par exemple il faut travailler dur pour vivre voilà parce que la vie est dure voilà ça c'est une croyance qui est hyper répandue actuellement il faut travailler dur la vie est dure etc en général quand t'as une croyance comme ça tu le manifestes tu galères à fond t'arrives jamais à avoir de l'argent alors que tu bosses à fond tu vois et en fait il y a un moment donné tu te poses et tu te poses la question est-ce que c'est vrai et tu vois ça dissonne ici ça ou alors il y a une une sorte d'émotion de tristesse qui peut arriver et qui montre que c'est pas vrai si quelque chose est vrai il y a l'enthousiasme là qui vient il y a une joie qui vient donc ouais effectivement c'est perçu mais c'est un effet c'est comme parce que le piège c'est que par le mental aussi tu peux avoir un certain genre quand tu cultives une certaine je sais pas une question par exemple à vous écouter à partager avec vous ça passe aussi par le mental et puis des fois il y a certaines pensées qui s'associent les unes aux autres et puis ça nous amène aussi de la joie ouais donc ça peut être assez confondant non parce que là le coeur il est en train de te dire c'est dans le film tu dois passer par là à un moment donné tu passes par là si t'as cette joie là quand tu penses à quelque chose et que c'est enthousiaste ici c'est que ça a envie c'est à dire la présence la conscience elle a envie de jouer dans ce sens là donc tu le suis et en fait tout est comme ça les humains pensent tout le temps qu'ils ont le choix tout le temps j'ai le choix de ma vie c'est moi qui contrôle tout mais en fait tu contrôles rien c'est juste qu'il y a eu un éventail de pensées qui est arrivé et ici ça s'est ouvert tu t'en es peut-être pas rendu compte mais ça s'est ouvert et du coup c'est parti par là mais ça n'a pas choisi c'est juste parti dans cette direction l'élan il vient de là c'est automatique et tout se fait comme ça tout se fait comme ça même pour pour toute chose quand tu vois toute la vie par exemple la forêt une forêt ça fonctionne en harmonie parfaite il n'y a pas de perte énergétique dans une forêt ça fait des cycles parfaits et bien tout ça cette perfection là aucun humain aucun ordinateur hyper perfectionné ne saurait la reproduire et pourtant ça se fait sans mental il n'y a jamais eu une pensée donc le sens de la vie c'est d'arrêter de se poser la question du sens de la vie c'est un peu la question que j'ai dans ma vie quand je me dis ça je ne le fais pas vraiment parce que je fais je suis rendu là ok je ne pensais pas que ce serait ça ma vie c'est ça il y a comme une liberté mais c'est comme si la programmation était on est comme programmé à toujours faire des choix des concessions des actions là je suis toujours comme en combat avec ça qu'est-ce que je laisse l'âge prise qu'est-ce que je me bats encore je suis en train de regarder ça passer ils disent en barre dans le train arrête de regarder passer ok il faut que j'embarque je laisse l'organe j'attends l'autre il y a comme un genre de perpétuel mental qui revient à la charge j'ai pas de contrôle j'y arrive des fois de faire ok ah ok c'est beau mais d'autres fois c'est comme ça repart ça repart en train de passer à côté ça passe à côté justement parce que tu dis ma vie en fait c'est là c'est à partir de là qu'en fait l'humain a commencé à vivre la souffrance la souffrance de sa condition c'est qu'il pense justement que sa condition est comme dissociée de la vie tu vois il y a ma vie et puis il y a la vie la vie en général en fait c'est pas le cas il y a qu'une seule vie et ça joue pareil partout quand tu mets une vie personnelle tant que tu crois qu'il y a quelqu'un en commande il y aura la souffrance parce que tu du coup tu te crois le personnage du film et du coup tu vas croire que tu vas devoir améliorer le personnage du film tu vas devoir devenir quelqu'un de mieux de plus de plus parfait de plus accompli et en fait là c'est la grande confusion c'est que souvent on s'imagine que le chemin spirituel le but du chemin spirituel c'est d'être un humain parfait c'est à dire un super personnage en fait et en fait c'est tout l'inverse le chemin spirituel c'est pas d'être un super personnage c'est pas d'avoir un truc en plus c'est de ne plus être le personnage c'est de voir que l'ensemble de ce que j'appelais moi avant c'est-à-dire l'ensemble du personnage de mes caractéristiques et tout ça c'est vu c'est perçu donc c'est pas ce que je suis fondamentalement donc même l'élan du coeur dont on a parlé ça permet de fonctionner dans le film mais fondamentalement c'est pas ce que t'as c'est clair c'est perçu c'est pas une validation c'est automatique c'est juste que ça se fait c'est ça qu'on suit même la tour pour le film pour fonctionner dans le film il y a ça exactement ouais c'est mon script mais réellement par exemple là quand je parle ça arrive très souvent que c'est comme si c'est comme si ça fait pas exactement comme ça mais c'est comme si il y avait quelqu'un là qui me soufflait et qui disait dis-leur ça dis ça fais ça bouge ça fais cette blague dis ça et tout et tu remarques tu remarqueras qu'au moment où ça part comme ça ça touche en face là aussi ça fait pleurer ou rire ouais ouais c'est ça exactement non non ça ça vient de là mais c'est traduit par une par une voie mentale enfin par une voie quoi mais c'est pas une voie je sais pas comment c'est pas une voie qui je sais pas comment expliquer ça il y a pas de voix qui parle c'est juste que ça ça c'est pas moi qui le choisit si tu veux ça ça pousse ça dit de dire ça ouais voilà on pourrait dire ça c'est plutôt ça même au delà de ça c'est pas on n'est pas juste tous les personnages parce que là on est encore en train de se limiter et ça ça crée encore une souffrance c'est par exemple les gens qui commencent à être un peu plus on va dire ouverts à leur véritable nature ils commencent à être plus touchés par par exemple la condition humaine l'humanité etc mais le fait que tu sois touché ça montre qu'il y a encore une identification c'est à dire que t'es pas t'as pas encore réalisé que t'es la vie dans son ensemble tu t'identifies encore à l'espèce tu te crois être l'espèce en fait tu calques l'image de toi et tu te mets à la place en fait sans t'en rendre compte tu te dis si j'étais à la place moi je souffrirais comme par exemple en France moi quand je suis revenu d'Inde après trois ans on me dit alors comment c'est l'Inde et la pauvreté et c'est pas difficile de manger que du riz toute la journée et en fait c'était complètement dissocié de ce que j'avais vécu parce que ok il n'y a pas grand chose au niveau matériel c'est vrai mais par contre au niveau joie moi j'étais dans des petits villages où ils vivent comme au Moyen-Âge vraiment sur de la terre battue et tout mais au niveau joie il y avait une intensité de joie énorme je voyais il y avait tout le temps je voyais 95% des gens au grand sourire toujours content et tout alors c'était trop drôle parce que je reviens à Paris tout est gris plus ça rime et t'arrives à Charles de Gaulle l'aéroport tu vois tout est vraiment gris tout en béton et tout et tu prends le RER et à un moment donné j'ai voulu compter les sourires sur des milliers de personnes j'en ai vu aucun zéro comme ça c'est vite compté et après donc t'arrives et là le premier truc qu'on me dit c'est alors ils sont pas trop pauvres tu vois elle est où la pauvreté à un moment donné c'est en fait tant que tu mendis quelque chose tu te sens pauvre et souvent quand on est très tourné vers la matérialité on a une tendance à mendier quelque chose mais on peut aussi se sentir très court en mendiant sur le chemin de la spiritualité en essayant de chercher oui c'est pour ça que je dis ça exactement exactement après ça ça fait aussi partie du scénario c'est à dire que pour les sages mendier dans ce sens là c'est toléré c'est à dire que les enfin là je prends les orthodoxes vraiment purs et durs ils vont te dire que le désir matériel c'est pas ce que je partage en général mais le désir matériel c'est pas approprié si tu veux réaliser le choix mais par contre le seul désir qu'on autorise les sages c'est les désirs de réalisation ça t'as le droit de le mendier ça quand je le mendie à travers vous ça tombe bien j'ai un éveil dans ma poche en promotion j'ai soldé ça fait partie du personnage de trouver ça c'est pas la conscience qui qui veut réaliser l'assurance dans la recherche que tout ce qui est vécu vers l'éveil on peut dire c'est tout acté c'est pas de la volonté propre de celui qui part ça non c'est pas de la volonté propre il semblerait que c'est à soi mais non ça ne l'est pas en fait c'est pour ça que moi je fais pas de dissociation entre les désirs et les élans parce qu'en fait c'est la même force dans tous les cas ça veut ça s'expérimente comme ça ça veut s'expérimenter comme ça et en soi dans l'absolu il n'y a aucun problème dans l'absolu il n'y a aucun problème voilà mais par contre c'est vrai qu'en Inde on dit as you sing so you become moi je dirais plutôt as you believe so you become comme tu crois tu vas devenir donc c'est vrai que c'est c'est intéressant à un moment donné de se poser la question c'est quoi ce que je veux vraiment mais le désir extrême de quelqu'un qui se noie ça c'est pas de la volonté du personnage ça est pas tout seul ça t'emploie ça parce que c'est justement ce qu'on dit dans les écritures depuis longtemps pour réaliser le soi il faut le désir aussi intense que quelqu'un qui est en train de se noyer ça peut se protéger beaucoup de monde mais il faut que je désire absolument et puis ils savent d'autres questions c'est ce que ça c'est une guerre c'est une guerre exactement c'est 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 pour l'archiver c'est une tension c'est une guerre qui est vraiment ouais en fait si on prenait la métaphore dans son ensemble quelqu'un qui veut réaliser le soi et qui on va dire quelqu'un qui est en train de se noyer et qui il appelle à l'aide il appelle à l'aide et en fait il réalise pas qu'il a pied c'est à dire que c'est déjà complètement là quand j'étais petit moi des fois ça m'arrivait que je nageais avec ma ma bouée canard je crois même qu'une fois j'ai vraiment cru me noyer avec ma bouée canard parce qu'elle devait se dégonfler un peu et en fait j'étais j'ai arrivé j'étais au bord du rivage je touchais mais comme je ne le sentais pas j'avais vraiment l'impression de me noyer c'est la même c'est la même chose c'est à dire qu'on cherche à être on cherche à être parce qu'on ne le sent pas c'est où où est-ce que je vais pouvoir l'attraper être il est où on ne se fait pas confiance mais c'est ça on ne se fait pas confiance qu'on l'ait déjà c'est comme ça ah c'est comme ça sinon on est encore en train d'essayer de chercher d'être trop plus dynamique mais on est tellement conditionnés dans le monde c'est incroyable on doit aller travailler on doit mettre du pain sur la table on doit et puis non je vais dire demain moi j'ai une formation je vais y aller mais non je pourrais me dire non c'est ton beau non mais je veux dire quand même c'est la paix elle est aussi dans ce film dans ce un canon mais mais là comment on fonctionne tu sais moi c'est c'est comme l'impression d'être entre deux zones de vouloir de vouloir la réalisation puis en même temps il faut que je fasse la cuisine pour mon amour il faut que il faut que il y ait des choses et des trucs il y a des choses mais c'est comme être entre deux toujours ils se retrouvent au centre de tes préoccupations du coup c'est drôle quoi je crois qu'on vit tous tous pris dans ce truc-là et on vit comme aussi s'en sortir parce qu'on voit qu'il y a aussi quand même beaucoup de souffrance en tout cas la solution c'est que tous les amoureux fassent la cuisine non c'est pas une croyance mais bon si je vais te manger oui ça aussi c'est une croyance c'est pas ouais tu sais ça par exemple c'est typiquement ce genre de choses c'est donc c'est toujours des croyances qui fait qu'on se sent entre guillemets esclave ou limité ou qu'on sent une dualité et tu vois typiquement par exemple faire la cuisine pour l'autre c'est un très bon exemple parce que dans certains cas c'est une preuve d'amour soit c'est je t'aime alors je veux que tu je veux que tu manges etc. et ça c'est ça par exemple moi dans mon cas c'est clairement ça j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère et ma mère et ma grand-mère toute mon enfance ça a été mange mon fils parce qu'il faut que tu sois grand parce qu'il faut que tu sois fort parce qu'il faut que et et là ça commence déjà à te mettre dans la temporalité tu vois tu commences déjà à être dans le dans le devenir etc. dans le devenir c'est pas manger non mais par contre si tu vas au bout au bout des choses c'est à dire imaginons il y a quelqu'un qui te fait à manger et tu n'as plus besoin de travailler etc. etc. en fait tout ce que tu veux qu'à un moment donné il y ait quelque chose ici qui va dire je m'ennuie il faut que je fasse il faut que je fasse un truc en fait la solution elle ne se situe pas au niveau du faire et du non faire dans le film c'est à dire qu'en réalité c'est ce que je dis souvent et c'est vraiment ça c'est être et faire ne se mélangent pas du tout être et faire ne se mélangent pas il n'y a pas il n'y a pas d'action qui vont conditionner être c'est pas le fait par exemple de faire à manger à quelqu'un qui modifie l'état d'être être est toujours le même mais si on est à conscience tu dis que c'est pas la conscience que vous voulez que j'ai des personnels ou je ne sais pas quoi qu'est-ce qui a fait que le programme s'est installé si c'est pas la conscience oui c'est la conscience mais c'est pas un vouloir c'est pas un vouloir on est quand même conscient qu'on se réveille mais tu sais qu'est-ce qui a fait quand on est devenu quand on est resté endormi c'est ce qu'on a c'est justement ça c'est le fait qu'on croit dans ce qu'on nous a dit et ce qu'on a vu en fait c'est que ça c'est que ça par exemple si je prenais toutes tes croyances une par une on verrait que ça viendrait de tes parents ou de ce que t'as vu ou de ton entourage ou une émotion que t'as vécu très forte je sais pas à l'école et du coup t'as pris ça pour une vérité etc donc voilà c'est les croyances qui font ça les croyances font qu'on se sent obligé d'eux on se sent prisonnier d'eux mais des fois ça peut passer dans certains cas pour certaines personnes par un ou on lâche l'action dans le monde ça peut arriver il y en a certains ça fait ça mais c'est pas obligé que ça fasse ça puisque être est toujours le même tu vois que ça fasse à manger que ça fasse pas à manger c'est toujours le même tu vois moi quand j'étais petit on m'a toujours donné à manger tout mais c'est un truc de fou mais vraiment à un moment donné j'avais envie de dire mais juste laisse-moi et il y a tout le temps des trucs et en fait après sans s'en rendre compte à un moment donné ça a reproduit le schéma c'est-à-dire que moi aussi je faisais à manger pour ma compagne mais sauf qu'elle à un moment donné elle me dit non mais en fait j'en ai pas besoin je mange quand je veux et je fais ce que je veux là on peut être touché à ce moment-là mais en fait grâce à elle j'ai vu que c'était une croyance que c'était ça passait pas par là ça passe par rien en fait il n'y a pas besoin de faire un truc on n'a pas besoin de la reconnaissance du monde on n'a pas besoin de l'approbation du monde on n'a pas non plus besoin de l'approbation de Dieu parce que les gens spirituels souvent ils se posent la question qu'est-ce que Dieu pense de moi ? déjà Dieu il pense pas mais cette conscience-là quand on est en paix on est là mais on l'a perdu en cours de l'autre oui enfin on croit le perdre on l'a perdu oui mais c'est c'est pas perdu par exemple là t'es consciente non mais on est comme un peu en cours de vie puis on se croit dans le milieu du mental on se croit dans l'histoire mais en réalité on est puis l'étude est joie mais on s'est tellement pris dans le programme de croire que bon on est né pour un petit pain puis on souffre à travers ça oui puis on croit souffrir on s'éveille on s'éveille la vie c'est pas juste ça c'est autre chose que ça ça devrait être autre chose que ça et qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à croire au programme à l'histoire qu'on se raconte quand on est en train à deux ans on n'avait pas souffert qu'est-ce qui a fait à un moment de vie qu'on s'est embrouillé de la nature que la conscience a commencé à je ne sais pas elle est toujours là mais il y a eu quelque chose à l'image qu'on ne voit plus cette conscience qu'on est perdue parce que c'est ça qu'on s'identifie tellement à des caractéristiques qu'on croit l'avoir perdu mais ces caractéristiques-là en fait elles ont été nécessaires à un moment donné pour pouvoir jouer dans le monde ok c'est la haine oui c'est le jeu de la vie de rentrer dans le corps de ne pas être conscient de ce qu'on est vraiment oui c'est ça et à un moment donné on se rend compte qu'on joue nous bien qu'on souffre et à un moment donné on se dit il nous semble aller à l'autre chose que ça et une fois qu'on a réalisé ça tu imagines que le cycle de réincarnation a plus sa raison d'être ça a raison d'être non pas forcément mais tu peux tu peux revenir quand même si tu veux si tu veux jouer oui pour pouvoir aider les gens comme vous le faites vous autres enfin c'est pas c'est pas un choix c'est plutôt un élan ça se pose pas la question oui pour avoir fait la conscience elle peut continuer la guerre mais en conscience oui exactement en conscience de ce qu'elle est oui mais elle se met pas tous les pieds dans le vôtre de jouer c'est libérateur de penser que ce qu'on a fait ou ce que le personnage a fait ça me ramène rien à l'intérêt de ce qu'on dit ben oui c'est que je suis pour lui mais le reste c'est comme moi ça m'a libérée juste de dire ça ben oui c'est je suis rentrée dans un endroit il y avait il y avait il y avait il y avait je suis partie à l'internet je lui ai dit mon dieu ça nous prenait tout ça pour tu sais si ça me rend tout ça tu saurais quoi faire comment le faire puis tout ça il y a comme crampé ça dans le vent tu mets ça drôle c'est ça oui tu sais tu sais ça nous prenait lui tu réveilles oui tu sais je crois de jouer un rôle comme il y a par exemple tu sais bien sûr faire jouer ce rôle là au fond il y avait un but c'était le choix qu'il avait fait avant d'arriver ici pour j'imagine différentes raisons mais à partir du moment où il repart quitte son corps parce que c'était juste un rôle tu sais je veux dire on est tout on est tout je suis tout ça ça change pas de la nature profonde mais si tu as un jeu qui est libre par exemple sur le jeu qui est joué parce que quand il repart tu sais quand on parle de bien de la main tout ça c'est que j'essaie de me démarrer dans tout ça sa façon de croire et penser va créer sa réalité sa façon de croire et penser va créer sa réalité donc dans ce qu'on appelle l'astral c'est le monde entre après et avant si tant est qu'il y a un après et un avant là on parle du film encore quand on parle de l'astral c'est encore du relatif c'est encore du film il va créer sa réalité donc si c'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur de colère etc il va créer ça voilà en attendant une prochaine ok c'est pas un monde qui veut jouer pour faire quelque chose c'est qui attirait ça c'est lui qui attirait ce qui a choisi de donner de faire sur le monde ici mais après au niveau global si c'est arrivé que la mayonnaise prenne c'est qu'il était pas le seul à croire comme ça sinon ça aurait pas fonctionné donc il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont mis à croire dans ce sens là aussi il n'y a pas que lui dans l'histoire donc ça ça a pu montrer ce que ça pouvait expérimenter dans un extrême voilà ce que l'humanité c'est ce que l'humain pouvait faire dans un extrême en croyant très fort dans quelque chose et le plus fort c'est que ça part d'une bonne volonté à la base une bonne volonté en fait souvent il y a les gens qui veulent le bien de l'humanité souvent ça crée ça crée un chaos total avec un mental avec beaucoup de croyances ça ça crée ça crée plus le désordre qu'autre chose quoi pour que pour que quelque chose manifeste de manière harmonieuse ça vient pas de la tête ça se passe ça se passe de là comme comme Mère Thérésa elle disait elle n'était jamais dans le concept je vais faire tel truc pour les pauvres etc elle disait d'elle même qu'elle était un pinceau un pinceau entre les mains du Seigneur mais après elle avait une comment dire une approche chrétienne quoi mais elle se sentait juste l'instrument quoi et ça suivait l'élan d'ici c'est tout oui un bout d'éveil ça veut dire que t'es à moitié c'est comme quand tu vois on peut faire du filmer tu comprends à 1000% à 1000% je sais que quand tu fais c'est moi là-bas qui est en train de me parler je suis dans le tri je suis dans le tri je suis dans le tri je me dis attends mais wow comment elle est belle et regarde c'est comme j'ai l'impression d'être comme en train de voir c'est je sais pas si je peux le dire parce que c'est comme ma création en fait oui mais c'est comme j'ai honte c'est honte je sais que si je le dis à quelqu'un une fois je dis je me faisais à une époque j'étais vraiment mal et je fais chère je dis je sais ça veut je vous écris je vais te dire je peux pas dire ça parce qu'on va pas dire en fait ce dont on parle c'est c'est admis mais un petit dos ça vient à part comme ça bon en tout cas en fait ce que je voulais dire c'est que en fait j'ai fait un riz lucide j'ai l'art d'oritch wow il glatte c'est comme un peu l'art parce qu'on fait tout ce que je voulais et il y avait des gens qui passaient dans la rue je les embrasais c'est des trucs que je peux pas faire j'ai pas me levé il y en a de plus en plus qui le font il y en a beaucoup qui le font en fait ce que je faisais c'est que je voyais mon pouvoir de faire des trucs de voler et de machin et à chaque fois j'arrivais chez les gens je les embrassais je me disais d'ailleurs d'amour en tout cas ce qui venait dans cette libération c'est pas de dire je vais les massacrer moi ça vient pas du mental non c'est pas ça c'est ça et c'est comme ça en fait je me suis révélée après je me suis dit attends et si ce que j'ai vécu là-bas c'est pareil qu'ici en fait j'ai réalisé je me disais hey mais c'est aussi un rêve et si c'est quoi l'un truc qui m'est venu en fait c'est je me suis dit il faut que je sors d'ici je suis pas chez moi qu'est-ce que je fais je suis dans un monde mais il est où ma vraie place à un moment je me dis attends est-ce que ce serait pas possible de me dire que je suis partout où je vais je suis en sécurité c'est moi je suis chez moi partout et c'est comme ça que ça m'a appris parce que j'ai paniqué en fait c'est même mais ça se fait je suis aussi dans un rêve tu vois c'est du ça et là je te parle j'ai vraiment conscience je suis dans un rêve on est en rêve lucide c'est ça mais bon et des fois c'est vrai que la peur elle est là quand même je ne suis pas libre à ça j'arrive à goûter ça je le goûte mais et des fois je dis ça rentre dans mon mental aussi c'est toujours là c'est ouais c'est justement ça passe par le goût quand tu dis que tu le goûtes c'est justement par là que ça se passe c'est que l'autre jour on parlait avec Isabelle qui cherchait un moyen pour trouver les subterfuges mentaux la technique pour aller plus vite dans la réalisation et en fait c'est ça ne peut pas ça ne se passe pas avec un stratagène du mental puisque le mental réellement c'est qu'un ordinateur c'est qu'une petite ça sert à fonctionner dans ce monde là mais c'est tout ça ne sert pas à en sortir par contre par le goût de la présence ça fonctionne mais souvent on ne s'autorise pas à être ce qu'on est c'est à dire si je me valide dans la rue et je dis à quelqu'un tu es l'amour absolu c'est ce qu'on dit depuis des millénaires maintenant reste là reste avec tu es cela déjà on ne va sans doute pas me croire pourquoi on ne va pas me croire parce que le mental il va ramener toute la dose de tous les actes toutes les scènes que vous avez faites qui vous feraient supposer à croire que vous n'êtes pas l'amour en fait ce qui fait qu'on croit qu'on n'est pas l'amour c'est qu'on se souvient de trucs et donc on se dit ah ben non je ne peux pas être l'amour parce que j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça mais tout ce dont on parle là un satsang ça concerne toujours maintenant donc on est maintenant et on parle de maintenant donc si on enlève tous les concepts à propos de soi c'est possible de le vivre et l'amour c'est pas l'idée qu'on s'en fait c'est à dire c'est pas forcément prendre tout le monde dans les bras c'est pas c'est pas un coeur un petit coeur comme ça avec des paillettes non non c'est pas comme ça l'amour c'est la reconnaissance qu'on est tout ce qu'on perçoit et ça passe par le goût de la beauté effectivement ça le goût de la beauté c'est pour ça que la voie contemplative depuis des millénaires ça a été utilisé c'est que il y a une reconnaissance du beau tu vois quand j'étais petit les premières fois où j'ai fait de la peinture je m'en souviens et les premières fois où la peinture elle sort du tube comme ça la première fois que tu vois une couleur que tu vois pas naturellement une couleur je sais pas un bleu par exemple quand j'étais tout petit j'étais fasciné par le bleu électrique parce que c'est pas une couleur que tu vois partout et bah tout de suite il y a un émerveillement de ça une beauté de ça et en fait c'est que ça se reconnaît ça se ouais ça se reconnaît mais quand on est enfant on se rend pas on voit pas précisément comment ça fonctionne c'est à dire que le être donc ceux-là qui perçoivent ceux qui perçoivent c'est pas une perception donc ce que vous êtes ça pour l'ego c'est difficile à encaisser vous êtes une non-perception donc ça ressemble à quoi une non-perception c'est pas facile à décrire mais par contre on peut le goûter par exemple là pour le mental ça paraît abstrait je dis vous êtes une non-perception il ne sait pas où chercher quoi où on va mais la paix c'est une non-perception la paix c'est une non-perception et pourtant est-ce que c'est pas plus intime pour vous le goût de la paix que le goût de la main vous sentez une main ok une main vous pouvez l'apercevoir vous pouvez sentir etc mais vous savez au plus intime de vous-même que c'est plus savoureux pour vous de goûter la paix ou l'amour que la sensation main la sensation main bon on en revient à un moment donné alors que le goût de l'amour de la paix de la joie par exemple c'est une non-perception mais pourtant on sait que on est vraiment nous là on va pas pouvoir décrire des masses mais pourtant on sait qu'on est ça mais toi tu me dirais tu es l'amour absolu oui mais t'as beau me dire ça mais moi je le ressens pas oui mais parce que tu te fais encore avoir avec le la sensation c'est une perception ou pas je te crois parce que la sensation tu dis je le sens pas la sensation c'est une perception en fait quand quand on pense à la paix souvent on associe la paix à une sensation de détente on s'identifie à ce qui émerge de la paix mais la paix c'est pas une sensation de détente la paix c'est ce qui est là là tu vois l'image là ok tu vois ok il y a une image donc t'es focalisé sur ce qu'il y a devant les yeux quasiment tous les humains vivent 99 enfin même 100% de la journée quasiment en se projetant dans l'image et maintenant si tu il y a une attention il y a une attention qui voit l'image on est d'accord avec ça t'es attentive à quel goût ça a ce qui est attentif réfléchis pas c'est direct il n'y a pas le temps dès que tu réfléchis tu quittes maintenant enfin tu crois quitter ce qui est attentif à l'image ça 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 goûte quoi ok tu n'es pas capable de répondre mais est-ce que tu le vis pas tellement j'ai de la misère à quoi ok tu arrives à voir à porter ton attention sur ce qu'il y a devant les yeux on est d'accord maintenant porte ton attention sur ce qu'il y a derrière les yeux qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ressens entre guillemets qu'est-ce que tu vis quand tu amènes l'attention derrière les yeux ça goûte comment de paix voilà et d'amour je le ressens c'est parce que il y a la paix c'est la première étape en général donc la non-perception ce que tu es c'est une non-perception donc c'est paisible forcément toutes les perceptions sans exception c'est de la vibration qui fluctue tout cet univers manifesté ça vibre même une table même un tabouret ça vibre et ça fluctue donc c'est plus excité agité mais une non-perception c'est paisible tu viens de le dire une non-perception c'est paisible tu viens de le dire à l'instant dès que tu es dans ce qu'il perçoit c'est tranquille est-ce que ce qu'il perçoit cette paix-là est-ce que c'est prisonnier de quelque chose tu vois automatisme grand sourire et tu rigoles pourquoi ? parce que la paix une fois que tu réalises que cette paix est libre tu es joyeux parce que tu n'es pas limité mais après il y a une reconnaissance qui se fait entre ce qui se vit là au plus intime et tout ce qui est vu juste si tu te poses la question tu regardes mais ne fais pas avec le mental sinon ça bug si tu regardes par exemple le tabouret essaie de ne pas mettre d'idée de concept sur le tabouret tu regardes juste le tabouret je te donne une indication est-ce que le tabouret en le tabouret à l'intérieur du tabouret est-ce que c'est pas très paisible très tranquille est-ce que tu le goûtes d'ici enfin de de derrière les yeux est-ce que tu arrives à goûter la même chose partout est-ce que tu arrives à voir que l'ensemble du décor là qui est perçu fondamentalement son essence et sa matière c'est-à-dire tout ce que tu vois qui a l'air solide c'est pas fait d'une paix donc tu pourrais dire que tout est toi alors ici c'est assez facile de ressentir ça et ça pourrait être pareil avec avec quelque chose qui bouge puisque tout est et quand il y a du bruit le bruit de taux tout ça d'où émerge le bruit d'où ça émerge le bruit ou dit d'une autre manière sur quoi le bruit s'applique là par exemple je parle vous écoutez je suppose là vous écoutez sur quoi s'applique les sons que vous entendez sur mes oreilles encore non dans le vécu direct c'est pas le cas dans le vécu c'est pas le cas trouve sur quoi ça s'applique quand ça parle qu'est-ce que qu'est-ce que ça vient toucher la vibration je peux la faire plus simple sinon tu ressens la paix là ouais est-ce que tu sens entre les mots tu sens qu'il y a une paix qui est là entre les mots est-ce que t'arrives à sentir que même quand je parle tu vois là si je fais blablabla tu sens que la paix est-ce qu'elle bouge ou pas alors qu'est-ce que ça changerait que tu sois au milieu de la 5ème avenue à New York avec les klaxons si la paix elle bouge pas oui c'est du vécu direct en fait c'est simplement c'est parce que je perds le contact avec ça et pourquoi tu perds le contact parce que tu repousses l'expérience tu repousses l'expérience tu repousses l'expérience tu repousses ce qui est en train de se dire le problème c'est pas qu'il y ait du bruit le problème c'est que tu veux pas qu'il y ait du bruit c'est ça le problème il y a aucune situation du film qui ait un problème le problème c'est la relation que tu crées par rapport à la situation du film et comment tu la vis et tout le monde a tendance à croire que c'est normal par exemple de détester le bruit de la ville par exemple sauf que tu vois par exemple ma compagne est comme toi elle a du mal avec le bruit de la ville les klaxons donc elle repousse l'expérience donc dès qu'elle arrive dans une ville tout son champ aurique et énergétique il tombe ça se voit instantanément pourtant ses deux soeurs elles vivent à Paris et c'est tout l'inverse elles quand elles sont à Paris elles sont comme ça elles sont ouh trop bien donc qu'est-ce qui change ce qui change c'est le fait que il y a un moment donné il y en a l'un enfin il y en a l'une qui repousse l'expérience et il y a l'autre qui l'embrasse c'est tout donc pour être en paix il faut juste arrêter de résister à ce qui se présente au début ça peut prendre un peu de temps parce qu'on est habitué dans ces vieux schémas de résistance il y a comme des automatismes depuis la naissance mais à un moment donné une fois que c'est vu et une fois que c'est vu que c'est pas agréable de vivre comme ça ben on lâche quoi ça lâche parce que quand je vais dans un endroit dans la nature oui c'est instantané je me sens bien oui si je suis mon élan j'irais rester dans un endroit comme ça pourquoi pas mais c'est pas comment dire c'est pas une vérité absolue non non tu mets 100 personnes dans la nature 100 personnes dans la vie tu vois qu'il y a des personnes qui ne supporteront pas de vivre dans une forêt dans la nature et tu en as deux tu supporteront pas de vivre dans la vie et inversement tu vois ça ça peut être alors ça peut être tu peux être de nature on va dire plutôt dans une branche contemplative et ça peut être pour toi une voie de réalisation mais je te garantis qu'une fois que tu auras reconnu la paix là dans les écureuils les jets vous avez des beaux jets ici les jets bleus les arbres toutes choses et que ce sera vraiment validé dans l'expérience que tout ce que tu vois c'est toi parce que tu es la paix fondamentalement t'es pas un corps qui vit la paix t'es la paix qui vit un corps et bien ça changera plus rien après quand tu reviendras en ville tu verras la même chose dans un pneu dans dans la porte quoi la science l'explique maintenant quand tu zooms dans n'importe quel objet il n'y a même pas besoin d'aller au niveau de la conscience absolue dès que tu zooms dans un objet tu vois de la lumière et puis c'est la même lumière partout pour l'ego c'est un peu difficile mais il n'y a pas de différence entre ton corps et le tabou au niveau atomique il n'y a aucune différence donc ce que je te dis c'est non seulement c'est réalisable mais c'est la réalité donc c'est comme ça que c'est il faut juste en prendre entre guillemets conscience c'est pas une prise mais c'est alors la conscience elle n'a pas de forme oui et non parce que c'est elle qui tisse les formes donc elle est aussi la forme oui mais en tout cas dans mon esprit elle n'a pas de forme ben elle se manifeste dans la forme oui mais ce que j'ai de la difficulté un peu à comprendre dans votre affaire c'est le pas d'individualité et ça j'ai de la misère aussi ah oui euh t'es pas la seule ben parce que en fait la plupart du temps on va prendre une somme de pensées on va prendre une somme de sensations on va prendre une somme d'émotions tu vois on va prendre une somme de croyances on fait un gros tas avec et après on dit ben je suis ça je suis le gros tas et et en fait ça ça n'a jamais la somme des pensées la somme des émotions la somme des sensations ça n'a jamais fait un mois il n'y a jamais eu de moi tu vois les pensées ça change tout le temps donc je vois vraiment pas ce qu'il y a de stable là dedans tu vois le corps physique il change tout le temps d'ailleurs tous les 7 ans toutes les cellules se renouvellent donc il n'y a aucune de tes cellules maintenant qui était là il y a 7 ans où étais-tu du coup et les émotions c'est pareil il n'y a rien de stable qu'est-ce qui est stable et qui ne fluctue pas ça n'a rien à voir avec tout ça et ce qui est stable et ce qui ne fluctue pas du coup ce n'est pas lié à une personnalité il y a un sentiment d'individualité qui subsiste juste pour pouvoir interagir dans le monde mais par contre ça ne se sent pas limité ça ne se sent pas limité c'est-à-dire que là pour que je puisse te parler il faut que j'ai un un petit les sages disent un fil un fil qui me permette de me raccrocher au monde pour pouvoir te parler mais ça ne veut pas dire que je crois être l'ensemble de ce que je perçois je ne crois pas être les pensées je ne crois pas être les émotions voilà c'est tout mais dans l'abstrait la non-matière est-ce qu'il n'y a pas de matière je sens quand même une individualité je ne peux pas concevoir ça autrement tu veux dire même quand le corps physique sera plus là oui il y a d'autres corps il y a d'autres corps il y a corps astral etc il y a d'autres choses après l'amour du corps mais je veux dire même au-delà du corps astral oui et bien si il y a un sentiment alors bon je vais aller complètement dans ta direction il y a un sentiment d'individualité mais à ce moment-là tout ce que tu vois c'est ton corps c'est-à-dire que tout ce que tu perçois c'est toi j'ai écrit un texte après la réalisation où je voyais clairement que toute forme ce n'était pas un tabouret ce n'était pas des planches ce n'était pas un mur c'était moi c'est moi et le nom de toute forme donc oui si tu veux tu peux être tu peux avoir un sentiment d'individualité mais en fait tu es en train d'appeler ça c'est moi c'est être ce que tu es en train d'appeler le sentiment d'individualité mais sauf que c'est le même être pour tout en fait au plus intime la paix que tu as senti tout à l'heure ou que tu sens peut-être maintenant quand je dis sentir c'est pour qu'on se comprenne mais la paix que tu es en fait à ton avis sans réfléchir enfin sans réfléchir longtemps est-ce que ce serait pas la même paix qui serait goûtée par tout le monde en même temps ici oui ça peut donc c'est pas personnel donc le sentiment d'individualité que tu décris c'est ce qui est le plus intime de toi-même en fait c'est le même intime pour tout le monde c'est le même intime chez l'écureuil c'est le même intime chez l'arbre l'arbre il vit exactement la même paix et c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on est un mais en même temps je comprends un peu le fait que elle est là moi je suis ici oui 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 à travers un corps qui est séparé à quelque part je sais qu'on est tous reliés par l'énergie il y a quand même une expression qui est sensiblement à l'autre il y a un autre qui s'exprime ici qui est supposé être humain oui donc c'est sûr qu'elle a une conscience d'exister dans ce corps-là oui puis qu'elle elle a sa conscience à elle d'exister dans cette forme-là oui puis que chacun a des consciences non c'est pas c'est la même conscience oui aucune mais il n'y a pas même parce que je pense qu'une conscience on n'est pas reliés c'est la même conscience c'est pas une conscience reliée à une autre c'est la même conscience mais vas-y continue oui mais moi je suis ici toi t'es là oui alors ça change rien j'ai conscience j'ai conscience de mon corps ici pour t'appeler comment tu t'appelles par exemple mon nom c'est Linda Linda oui ben Linda par exemple je peux amener complètement mon attention dans la main droite je peux amener complètement mon attention dans la main gauche bonjour je suis Pierre et moi je suis Linda nanana tu vois on peut parler comme ça et pourtant il n'y a pas de différence enfin je suis le même corps tu veux là c'est la main droite là c'est la main gauche ça parle c'est le même corps je peux faire la même chose si tu veux avec les mains la main elle est là je viens de te décrire ce que tu m'as décrit tu m'as dit moi je suis là toi t'es là ben là la main droite elle dit ben moi je suis là puis toi t'es là puis t'as vu comme on est différent mais c'est le même corps c'est pareil c'est la même chose c'est la même conscience c'est pas parce que toi t'es là moi je suis là qu'il y a une différence que ça appartient pas à la même oui sur le plan relatif il y a une différence sur le plan relatif oui bien sûr mais ça appartient quand même à être ça appartient à être de la même façon donc dans ces cas là on peut dire c'est la même individualité si on veut qui joue avec avec les formes ok donc c'est comme quelqu'un qui tire la marionnette ben il y a une sage qui s'appelle Mananda Mahi qui est très connue en Inde et qui dans un satsang devant tout le monde qui a à un moment donné éclaté de rire et qui a dit vous êtes que des marionnettes là c'était sur le plan relatif c'est quand les gens ont beaucoup d'égo et se croient très important en fait souvent on fait dégonfler on fait dégonfler le ballon ouais c'est sur le plan relatif oui ça s'exprime comme ça mais comme on n'est pas ça moi je vous dis pas vous êtes des marionnettes vous êtes fondamentalement ce qui anime toute chose c'est une question oui tout à fait dans quel exercice de voir la paix dans un faveur de voir la paix dans les arts une fois que la paix ou la sambre ou la noix tu sais j'arrive très bien à le faire même pour les objets qui sont au vent mais quand je suis pas c'est une personne qui est agressée et qui j'ai énormément de misère à moi-même conserver ma paix de là de dire qu'on est tout j'avais lu beaucoup d'autres personnes qui t'agressaient sa charme avec qui je suis en conflit mais quand on a des conflits il y a des personnes qui persistent dans le vent dans les conflits essayez de voir l'amour la paix la conscience vous avez la même dit pareil ce qu'on dit là mais dans ce cas là j'arrive pas à se voir c'est parce que t'as objectivé la paix c'est que tu t'autorises pas à accepter que tu aies la paix tu en fais un objet d'ailleurs tu l'as dit toi-même tu as dit j'ai du mal à conserver ma paix à l'intérieur de moi donc tu crois encore qu'il y a un corps tu crois être ça mais dans l'expérience directe si tu regardes bien là est-ce que là tu goûtes la paix un peu ou pas ok dans l'expérience directe est-ce que tu peux donc tu peux sentir ta main droite par exemple tu sens ta main droite tu arrives à sentir la paix qui est autour de la main droite aussi ce qu'il y a autour de la main tu le sens aussi oui je le sens la logique montre que tu es obligé de sentir ce qu'il y a autour de la main tu ne pourrais pas sentir la main si tu ne sentais pas ce qu'il y avait autour maintenant le fait que tu sens ce qu'il y a autour de la main montre que ce que tu es c'est au-delà du corps c'est pas la paix qui est dans le corps c'est le corps qui est dans la paix on est d'accord là tu peux sentir la paix partout en même temps essaie de sentir où est la limite de la paix dans l'expérience essaie de sentir où est la limite de la paix dans l'expérience tu sens par exemple autour des mains tu sens la paix autour du corps tu sens la paix tu n'arrives pas à en toucher de limite en fait il y a deux il n'y a que deux possibilités soit tu crois que la paix elle est à l'intérieur de toi et dans ce cas là quand quelque chose d'extérieur va arriver tu vas croire que ta paix part en fait que le truc agité va absorber ta paix ou soit tu perçois que le truc agité peu importe ce que c'est c'est comme un frère finalement non c'est carrément on va plus loin que ça c'est à dire que c'est inclus dans la paix c'est à dire que la personne qui arrive et qui est agressive elle est inclue dans la paix et dit autrement c'est la paix qui t'agresse et oui et c'est pour ça que je dis que faire et être ne se mélangent pas parce que souvent les gens ils confondent paix avec être en paix et manifester un état de paix être en paix la paix ça ne veut pas dire qu'on est en lotus toute la journée en méditation la paix elle peut mettre une claque tu vois Jésus qui arrive dans le temple et qui vire toutes les affaires des marchands du temple oui la colère peut mais c'est pas une colère identifiée mais ça émerge de la paix et d'ailleurs en fait tout ce que vous vivez tout le temps depuis toujours depuis cette naissance ça émerge de la paix si vous regardez bien toutes les pensées toutes les émotions toutes les sensations tout ce que vous percevez ça émerge de la paix là maintenant tout de suite c'est comme ça c'est peut-être la même chose pour la rame oui oui l'amour aussi on dit la paix mais l'amour c'est quand ça se reconnait que c'est partout l'amour c'est que tu reconnais que c'est vraiment partout donc à ce moment là tu ne lui envelops pas la personne carré elle est agressive ou après elle va peut-être avoir l'élan de protéger le corps parce que la vie préserve la vie donc ça dépend jusqu'à quel point elle est agressive après l'agressivité la colère c'est lié au fait que la personne croit qu'une de ses valeurs n'a pas été respectée donc déjà si tu si tu es ouverture la personne elle va commencer à en fait elle va ressentir intuitivement qu'elle est entendue qu'elle est écoutée qu'elle est même aimée en fait parce que la paix englobe tout et donc la colère probablement j'ai déjà vécu plusieurs fois va tomber ça peut même tomber instantanément oui mais ça se passe par la reconnaissance si tu essaies de le faire mentalement c'est pas possible non non mentalement c'est pas possible mentalement c'est pas possible l'ego va toujours faire des différences il faut voir au delà de la forme si tu restes identifié à la forme tu vas comparer entre je sais pas un petit chien tout doux et un rat d'égout tu vois ou un truc voilà mais au delà de la forme si tu vois cela qui anime le petit chien et le rat d'égout tu te reconnais tu te reconnais dans le rat d'égout tu vois tu vois chez nous par exemple on a on a un vermi compost on a un lombri compost chez nous c'est un c'est un compost avec les verres qui crée de la terre et d'un point de vue conceptuel il y a il y a plein de gens pour qui c'est c'est pas beau c'est dégoûtant un verre mais ma compagne qui voulait un animal de compagnie elle adore ses petits verres tu vois donc ouais c'est mais comme tu dis comment ça vient cet accueil-là ne va venir absolument pas du mental non d'une reconnaissance ça se reconnaît d'ailleurs la réalisation de votre nature ça ne pourra jamais venir avec quelque chose de mental jamais de toute l'histoire de l'humanité aucun réalisé n'a dit ah ça y est j'ai compris non c'est pas une compréhension j'ai compris je suis le tout non c'est pas comme ça c'est 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 une reconnaissance et cette reconnaissance elle a le enfin on sait que c'est c'est permanent et que ça avait toujours été là quelque part c'est une grosse blague c'est un peu comme si on s'était toujours fait fait du pé j'en connais j'en connais quelqu'un qui ou à un moment donné eu la pensée mais j'ai tellement enfin j'ai tellement ouais de cette fait avoir j'en connais comme ça bon après on rigole enfin c'est une blague alors si la question c'est est-ce que dans la vie ancienne est-ce que le temps existe si ça a toujours été là non 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 mais en fait le temps n'existe pas et la science l'a démontré il n'y a pas de temps du tout dans votre vécu direct vous ne vous ne vivez pas le temps vous croyez vivre le temps parce que vous comparez deux images mentales ouais c'est tout enlouez ça et il n'y a pas de temps enlevez toutes les images mentales que vous avez accumulées dans le subconscient là depuis que vous êtes depuis que vous êtes né vous enlevez tout ça donc là hop maintenant c'est comme si ça naissait tout le temps il n'y a pas de temps tout est toujours nouveau parce que c'est encore des concepts du mental oui le passé même le présent les projections le futur c'est toujours un concept du mental oui parce qu'on s'identifie aux images donc on croit qu'il y a un temps et c'est difficile qu'on dit le présent parce que c'est aussi un concept oui c'est clair c'est les caractéristiques qui disent souvent le moment présent non en fait c'est une mauvaise traduction et après avoir réalisé le soi quand j'ai vu le titre je le connaissais déjà le livre parce qu'il est connu en France j'ai eu le titre et ça m'a vraiment fait et je me suis dit tiens il a écrit un titre comme ça le pouvoir du moment présent ça sonnait vraiment faux aucun réalisé ne pourrait dire ça et en fait j'ai regardé le titre en version originale c'est the power of now donc le pouvoir de maintenant et là oui ok on est d'accord exactement dans les cartels il y a un paquet de mauvaises traductions dès le début il dit ma conscience donc déjà c'est pas possible puisque la réalisation c'est de réaliser qu'il y a la même conscience partout donc tu peux pas dire un truc comme ça oui oui mais c'est mal traduit c'est toi c'est pas la première fois que les textes sont mal traduits comme je disais tantôt moi j'ai pas été absorbée par tous les concepts de religion donc j'ai aucune idée de tous les textes je suis venu pas non ça fait du ménage à faire en moins du coup mais là le pouvoir du moment présent c'est le concept du temps du présent de la table là ça a disjonté donc c'est maintenant maintenant c'est plus ben la vie c'est maintenant c'est maintenant le corps est dans le même de toute façon non le corps en fait le corps oui le corps est dans maintenant on peut dire ça comme ça dans l'époque les cellules c'est maintenant elles se multiplient maintenant oui c'est pas hier ou avant-hier oui mais hier n'existe pas non ça n'a jamais été vécu vous ne vivez pas demain vous ne vivez pas hier vous n'avez jamais vécu un demain je veux une petite réalisation c'est énorme on est énorme on dit tout à l'heure quelqu'un a posé la question de comment est-ce qu'on est pas si à la même place on est différent et pourtant on ne se sent pas être le même et même en fait même dans le corps le cheveu ne ressemble pas à la rate et l'œil ne ressemble pas au lit oui et pourtant c'est le même c'est le même c'est le même corps je dirais ça même si on pensait de base du corps mais elle ne dit même pas ça même si on parle du corps même ça ne dit pas ça c'est que on est composé de le cœur à différents organes je dirais on est mutique même dans l'autre les idées en se prenant pour le corps on est déjà mutique dans le un oui c'est clair c'est une métaphore qui est connue depuis très longtemps par les sages en utilisant l'arbre par exemple je connaissais un sage qui s'amusait tout le temps à dire il montrait les feuilles des arbres et les gens ils disaient c'est quoi c'est des feuilles il disait non c'est un arbre puis après il montrait une branche ça c'est quoi c'est une branche non c'est un arbre c'est un tronc non c'est un arbre en fait c'était pour montrer l'unité ce qui crée la souffrance c'est l'étiquetage mental c'est que tout le temps tout le temps tout est étiqueté et conceptualisé c'est à dire qu'on ne vit pas la vie à partir de la paix qu'on est on ne vit pas à partir de l'être on pense la vie on pense la vie donc on pense la temporalité on pense l'espace on sait pas en tout comment ? on sait pas en tout oui oui par la pensée parce qu'on a une conscience un peu liée ouais parce que là je me sens comme justement c'est ça son image est fort quand même je me dis on est sur une boule une planète un cosmos un animal non c'est la boule qui est à l'intérieur de toi comme là il parle pas où je veux ben moi je pars pas avec la mme là-bas je pars en lien mais je suis en lien mais c'est comme si j'avais l'impression qu'on est liée regarde tout à l'heure tu m'as dit quand je t'ai demandé est-ce que tu vois une limite à la paix t'as dit non et là le mental il dit on vit sur une boule donc non c'est l'inverse puisque tu vois pas de limite à la paix donc le monde le monde est à l'intérieur de toi on est d'accord c'est logique c'est évident donc la personne colérique elle est à l'intérieur de toi aussi voilà c'est un peu dans sa classe elle est baignante son jus ça c'est sans doute ce qui crée le plus d'identification c'est les émotions fortes parce qu'une émotion forte en fait elle active en même temps le mental donc vous avez quand vous êtes dans l'émotion vous avez en même temps des flashs du mental vous avez en même temps des sensations physiques et en même temps des sensations énergétiques donc c'est le plus intense au niveau focalisation de ce qui peut se faire et en fait justement ce qui fait qu'il y a qu'il y a souffrance à ce moment là c'est l'intensité de la focalisation à quel point c'est focalisé en un point et comme vous savez ici que fondamentalement ce que vous êtes c'est pas juste un petit point dans un espace mais l'espace tout entier c'est inconfortable donc en fait à ce moment là première chose c'est comme tout le reste voir la résistance parce qu'il y a quelque chose qui va pas vouloir le vivre le personnage en fait le personnage qui se croit limité ne veut pas vivre l'émotion c'est ce que j'entends très souvent une angoisse forte par exemple il y a l'idée d'être englouti par l'émotion et cette idée elle ne peut émerger que si tu te crois à une personne un corps parce que la paix infinie elle a pas trop de risques à se faire engloutir elle peut pas se faire engloutir c'est pas possible donc il y a plusieurs façons de de l'aborder mais déjà la première chose c'est être ok avec ce qui est être ok avec ce qui est c'est à dire ne pas repousser essayer de ne pas repousser l'expérience quand il y a une émotion forte la laisser traverser et là on rejoint la confiance on boucle la boucle avec c'est que la vie fait des cycles parfaits et la vie c'est revenir à l'équilibre automatiquement et quand on vit une émotion en fait c'est un cadeau c'est le corps enfin les corps en fait parce que ça agit au niveau des corps énergétiques et tout ça c'est en train de rebasculer à l'état d'équilibre c'est en train de sortir pour être conscientisé pour revenir à l'état d'équilibre et si tu luttes en fait si tu la repousses tu fais comme freiner le processus naturel et pour certaines personnes ça peut durer 40 ans enfin j'en ai connu ça faisait 40 ans qu'ils étaient bloqués avec ça et après juste en discutant comme ça et en conscientisant c'est à dire en allant voir en simplement goûtant en goûtant ce qui est sans mettre d'étiquette c'est à dire qu'est-ce que tu ressens vraiment sans visualiser sans suivre les idées du mental etc et en restant complètement maintenant bah en 10 minutes ça passe ça pourrait être encore plus court mais souvent on le réactive les dernières études en science ont montré qu'une émotion ça dure 1 minute 30 dans le corps humain et ce qui fait que ça dure plus longtemps c'est que c'est réactivé tu vois par exemple un enfant un tout petit enfant quand il vit une émotion dès que le truc il est passé bah ça s'arrête mais des fois même instantanément il n'y a même pas c'est j'ai sûrement déjà vu un enfant qui pleurait d'un coup il a ce qu'il lui faut par exemple il voulait sa tétine il a sa tétine instantanément ça s'arrête il n'y a plus de larmes il n'y a plus rien il ne se dit pas oh le salaud il en a profité il ne m'a pas donné ma tétine et tout et qu'est-ce qui se passerait si un jour dans ma vie on ne me redonnait pas ma tétine tu vois en fait c'est ce qui se passe mais les humains font ça c'est-à-dire que je vis une angoisse et en fait qu'est-ce qui se passerait si ça s'empirait tu vois la scène donc on brode on quitte maintenant enfin on croit qu'il était maintenant et du coup c'est ce qui fait qu'il y a souffrance mais déjà si c'était complètement ici et maintenant ça va être difficile d'avoir la souffrance puisque la souffrance c'est souvent lié à la temporalité comme c'est des pensées et les pensées c'est du temps une pensée c'est du temps parce qu'une pensée ça émerge ça a une petite continuité et après ça disparaît donc être avec ce qui est et laisser être ce qui est ici et maintenant c'est simple et rapide après je ne dis pas que c'est forcément facile tout de suite parce qu'il y a des schémas de résistance qui se mettent en place mais les voir et aussi ne pas résister à la résistance ça va jusque là c'est à dire si tu sens que tu résistes et bien tu tu observes la mécanique de résistance et tu n'y résistes pas tu regardes toutes ces mécanismes se mettre en place juste en restant là et ça va traverser sauf que quand ça arrive souvent dans une journée ces choses-là le corps est affecté et puis la force l'étonne en fait ça peut se faire par étapes souvent ça se fait par étapes même d'ailleurs il faut aussi voir d'où ça vient parce que des fois une émotion par exemple comme l'angoisse l'angoisse c'est subtil parce qu'en général ça vient du fait qu'au niveau énergétique tu te sens manqué de force et tu associes la sensation de manquer de force ici et maintenant à une projection mentale de plus tard et là tu te dis j'ai pas la force de pouvoir faire ce que je vais devoir faire donc il y a peut-être un truc à voir aussi au niveau énergétique il y a peut-être quelque chose qu'il y a à voir là et ce qui siphonne au niveau énergétique en général c'est les pensées les pensées qui tournent en bouc qui tournent en bouc donc c'est pour ça que depuis des millénaires les sages disent la première clé c'est la méditation c'est s'abstraire de la machine à laver tu sors du manège tu regardes le manège tourné mais tu n'es pas dedans merci à toi attends je crois qu'il y avait quelqu'un par là non ? oui parfaitement j'ai juste je me demandais est-ce qu'on peut certains restent le témoin observatoire ça c'est une étape mais en fait le témoin observateur ça sous-entend qu'il y a une localité et ce que tu es vraiment n'est pas localité c'est-à-dire que être ou la paix si tu veux le goût de la paix n'a pas de point de localisation là maintenant tu peux le vérifier dans l'expérience j'avais fait le jeu avec mes élèves une fois après une méditation tous je leur avais dit lever l'index avec le bout de votre doigt tous en même temps au top au top vous allez me dire d'où vient la paix et il y en a qui sont restés bloqués comme ça il y en a qui ont fait ça il y en a quelques-uns qui ont fait ça mais jamais personne n'a fait ça en tout cas ça c'est sûr et en fait il n'y a pas de localité le fait d'être c'est pour ça qu'on dit il n'y a personne c'est parce que ce qu'on est fondamentalement l'appel à jouer à l'amour ça ça ne provient pas d'un point particulier et même si tu me dis là parce qu'on est on croit qu'on est la conscience vient du cerveau même si tu me dis ça regarde bien dans l'expérience va dans le cerveau essaie de trouver là où tu vas trouver un point tu n'en verras pas oui comment tu associes ça avec l'individualité tout à l'heure ça tourne j'arrive pas à trouver de t'arrives pas à trouver quoi ? pour moi ça ne connaît pas s'il n'y a pas de point pour ne pas être réalisé comment est-ce que je vais continuer à avoir un sentiment d'individualité ben en fait il y a les deux en même temps c'est à dire que là je peux te parler en même temps tout en sachant que je suis le tout tout comme je peux prendre comme point de focalité ma main droite et la faire parler à la place de ma bouche tu vois enfin si j'étais ventriloque tu vois et je sais que je ne suis pas la main mais je vais la prendre comme point de focal tu vois ce que je veux dire ou pas ? je peux créer en même temps un point de focalisation il y a en même temps l'individualité mais en même temps il y a le tout en même temps il y a tout en même temps mais ça tu ne peux pas le comprendre en réfléchissant si tu réfléchis tu n'y as ça ne se passe pas par là c'est clair ça passe vraiment par le goût de la paix comme on a dit tout à l'heure et par le ouais c'est est-ce que ça se peut qu'au lieu de le situer ici oui que ça soit tu parles de quoi là ? la conscience je veux dire notre perception la boussole non en fait la boussole intérieure pour moi c'est là mais après je ne sais pas pourquoi pas si tu veux la mettre là ok mais là on ne parle pas de la même chose en fait je suis en train je suis en train de regarder et le sentiment d'individualité je ne le localise pas vraiment je n'arrive pas à le voir là je ne vois pas je ne vois pas où je suis je ne peux pas te dire où je suis je peux juste voir qu'il y a un corps qui apparaît il y a une bouche qui parle que ça parle mais il n'y a personne derrière les manettes je ne sais pas comment expliquer ça c'est c'est un endroit un peu de disparaître oui tout à l'heure on a dit la réincarnation les êtres liés peuvent se réincarter si c'est quoi qui se réincarne s'il n'y a pas mal oui ce qui se réincarne en fait il n'y a pas ultimement d'incarnation donc il n'y a pas d'incarnation parce que là je ne suis pas incarné parce que la paix elle est partout on l'a dit tout à l'heure donc si je suis là je ne suis pas dans le corps mais après il y a il y a une force qui s'exprime comme ça mais la différence entre un être réalisé et pas réalisé c'est que quand il n'y a pas réalisation ce qui va faire que tu vas revenir ça va être ce qu'on appelle les samskaras les tendances des vies passées et quand il y a réalisation ce qui fait que ça revient ce n'est pas les samskaras c'est un élan spontané voilà mais il n'y a rien à apprendre il n'y a rien à réaliser on va dire ce serait si petite trace il devait y avoir ce serait un élan de compassion peut-être une compassion mais qui reste ? qui ? c'est la nature même d'être la vie préserve la vie spontanément si tu veux quand tu te coupes la main gauche ou quand tu te tapes le genou automatiquement les mains viennent sur le genou et ça ne passe pas par le mental il n'y a pas de acquis à ce moment-là tu vois ce que je veux dire ? c'est automatique il n'y a rien à préserver non plus on est tout tout se joue mais en même temps pour jouer il faut aussi le plan relatif la conscience jouer avec le plan relatif c'est pour ça qu'elle préserve la vie sinon ça ne durerait pas il n'y a pas encore une petite identification non parce que là ce n'est pas une identification c'est la conscience absolue qui a créé il y a besoin de ce programme-là c'est comme si là pour que tu comprennes c'est un peu comme si je disais bon allez je lance un jeu vidéo et puis je vais mettre un virus dans le jeu vidéo mais il n'y a rien qui préserve le jeu vidéo parce que ça n'a pas duré bien longtemps la manifestation elle ne dure pas s'il n'y a pas une force d'amour par exemple qui maintient les atomes en place là pour que pour que la chaise elle soit chaise il faut qu'il y ait une force d'amour en fait qui veut s'expérimenter en tant que forme et qui maintient il y a une conscience qui maintient les atomes en place parce que la chaise n'est pas solide il n'y a rien qui rien ne se touche là-dedans c'est pareil pour le corps c'est pareil pour tout donc il y a une force en fait qui qui jouent qui préserve c'est pour ça que dans les écritures en Inde on dit il y a trois forces principales la trimurti on appelle ça il y a la force qui crée qui crée les univers ça crée tout le temps à l'infini il y a la force qui préserve qui permet de garder agglutiner les particules entre elles et puis la force de destruction qui permet à un moment donné quand tu veux changer d'objet tu joues avec tes playmobiles tu veux changer il va y avoir le corps à un moment donné il va retourner en élément simple il y a une dislocation des cinq éléments là pour l'instant les cinq éléments qui forment le corps physique ils sont maintenus ensemble puis après ils se dislocent pour retourner en élément simple pour pouvoir refaire d'autres formes c'est tout c'est juste ça fait partie du jeu et c'est pas une identification c'est juste ça fait partie des règles du jeu sinon comment ça pourrait continuer quoi s'il n'y avait pas une force qui maintenait qui préservait cette cohésion tu vois ça ne marcherait pas même la physique ils sont en train justement de comprendre ça ils comprennent surtout que quasiment toute l'expérience n'est que du vide ce qui est le cas dans votre expérience aussi sauf qu'on focalise comme pour l'angoisse on focalise intensément sur tout ce qu'on perçoit on grappille des perceptions tantôt quand tu parlais d'émotions de laisser traverser les émotions et nous accueillir tu parles de mécanismes mais j'avais jamais à voir à comprendre ce que tu veux dire par mécanisme pour moi ça fait trop mécanicien c'est trop mécanique je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne mais je n'arrive pas à voir ou à ressentir une émotion très forte et là je vais tomber dans une colère dans un chou mais comment faire vivre avec les voix ou les choses ça je l'ai vu en fait je vais te prendre un exemple très concret il n'y a pas longtemps juste avant de venir ici on était avec ma compagne on se baladait tu vois c'était très beau c'était la nature c'était tout ce qu'elle aime pour être bien et elle n'était pas bien et donc je lui dis ça faisait plusieurs une demi-heure peut-être même plus qu'elle n'était pas bien et je lui demande pourquoi elle n'est pas bien et en fait elle-même elle ne sentait pas trop elle disait je ne sais pas je boude et en fait je lui ai dit peut-être essayer de voir remonte en amont donc en fait elle a vu la mécanique qui a créé cette émotion qu'elle ne sentait pas bien et c'est remonté au tout début de la matinée où elle a voulu faire quelque chose avec l'ordinateur et ça a bugué tout le temps ça a planté tout le temps et donc ça l'a ça l'a énervé en fait et du coup après sans s'en rendre compte elle a porté ça tout le temps elle l'a maintenu et ce qui est intéressant c'est que dès qu'elle a vu justement la mécanique de saisie dès qu'elle a vu d'où ça venait ça a lâché instantanément oui ça peut aider ça peut aider de voir exactement d'où c'est parti ça peut aider il y a plusieurs façons de faire il y a la voie on va dire non-duels où c'est ici et maintenant et tout ça que c'est ici et maintenant et il y a une autre voie où en fait tu vas remonter voir d'où c'est venu d'où ça émerge c'est quoi la première comme si mettons il y a quelque chose qui émerge justement comme elle disait une personne qui est constamment conflit et que le tout subit d'une certaine façon en fait c'est le devoir c'est peut-être ça peut-être même rien à voir avec le conflit avec cette personne-là c'est toi qui a quelque part et puis t'es pas obligé de subir le conflit tu crois que t'es obligé de jouer mais il faut être deux pour jouer tu joues pas tout seul enfin si tu joues tout seul dans l'absoluble oui et sinon si c'est dans le même temps c'est simplement t'appeler que je suis en toi oui et ça pose pas de problème et t'as le droit c'est ce qui c'est ce qui manque à beaucoup d'enfants actuellement c'est qu'ils sont pas reconnus dans leurs émotions Merci.